Le Lévitique, chapitre 9 Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. L'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sanctifier devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. » Ils amènerent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. De nous de faire tout ce que tu nous demandes, Seigneur, afin que ta gloire nous apparaisse, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel et l'égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, et il mit sur les cornes de l'autel, et il répandit le sang au pied de l'autel. « Merci, Seigneur, parce que c'est aussi le Fils, Seigneur, mon Dieu, qui a présenté le sang, Seigneur, afin de nous purifier de chaque péché. Sois béni, Seigneur. Amen. » Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Ensuite, les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation, comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia, d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée, et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Il mire les graisses sur les poitrines, et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'éternel, les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation à l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple. Amen. Le feu sortit de devant l'autel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit, et ils poussièrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.